L'ortie est une véritable plante couteau suisse. C'est une plante polyvalente par excellence, tant sur le plan alimentaire que pour ses propriétés médicinales. Bienvenue dans Ça va le faire, votre podcastre bien-être, développement personnel et propriété des plantes médicinales. Je suis Loïc Ternizien, naturopathe énergéticien. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et à partager ce podcast, car aujourd'hui nous allons voir les propriétés de l'ortie. On connaît deux types d'orties. Urtica dioica, que l'on appelle l'ortie dioïque ou la grande ortie, ou même l'ortie commune, et Urtica urans, qui est l'ortie brûlante. C'est une plante de la famille des urticacées. Alors elle porte très bien son nom, urticacée urtican, on va le voir tout à l'heure. C'est une plante de laquelle vous pourrez utiliser toutes les parties, les feuilles, la tige, les racines, tant pour ses propriétés médicinales que ses propriétés culinaires. Et nos grands-mères le savaient déjà. Ces feuilles contiennent des flavonoïdes, des composés phénoliques, des vitamines, comme la vitamine A, la vitamine C, la vitamine D, E, F, K et P, mais aussi des protéines. Ces protéines représentent 30% de la masse sèche de feuilles. Le contenu en substances minérales, quant à lui, correspond à 20% de masse sèche. L'ortie est d'ailleurs très riche en fer. Les racines contiennent des lectines, des polysaccharides, des stérols et des lignanes. Quant aux fruits, ils contiennent des acides gras saturés, insaturés, des caroténoïdes et certaines vitamines. Alors au niveau du goût, c'est plutôt herbeux, très minéral, ça a un goût très vert. C'est relativement doux, quoique peu agréable pour certaines personnes. Sur le plan botanique, nous avons Urtica dioïque, qui est une plante herbacée, vivace, donc dioïque, qui mesure de 50 cm à plus d'un mètre, alors que Urtica urans, celle-là est une plante herbacée annuelle, monoïque, qui mesure de 20 à 60 cm. C'est très rare qu'elle dépasse les 70 cm. L'ortie dioïque, celle auquel on s'est tous frotté au moins une fois, est de loin la plus commune. Elle se nourrit d'azote et de déchets organiques et décomposés, dont elle va se servir pour synthétiser les fameuses protéines qu'elle contient. C'est aussi une plante ferreuse, je le disais tout à l'heure, elle est très riche en fer, car elle va régulariser la teneur en fer dans les sols, ce qui devient d'ailleurs bénéfique pour les autres plantes qui vont pousser à côté. Elle est indicatrice des lieux riches en fumure, et elle apprécie plutôt les sols humides, bien que drainés, à tendance plutôt argileuse. Et saviez-vous que ces tout petits poils urtiquants, qui peuvent paraître vraiment fragiles et qui sont cassants comme du verre, contiennent tout un tas de principes actifs qui sont responsables des agressions. On y retrouve par exemple de l'acide formique, de la silice, de l'histamine, de la sérotonine, et même des leucotriennes. Venons-en maintenant aux propriétés médicinales de l'ortie. Je l'ai dit au début, c'est une plante polyvalente par excellente, à tel point qu'on ne sait pas vraiment dans quelle catégorie la ranger. Ce qui est sûr, c'est que c'est une très grande tonique et nourrissante. On l'a vu tout à l'heure, elle contient de nombreux minéraux, des protéines, des vitamines. Finalement, c'est un véritable légume complet que l'on pourrait avoir aisément dans nos assiettes, qui fera d'ailleurs beaucoup de bien aux personnes qui sont victimes de stress chronique, car quand le corps vit du stress, il ne fait que puiser dans nos réserves de minéraux. L'ortie pourra donc combler ce déficit. On pourrait d'ailleurs facilement l'arranger sous l'étiquette de super aliments. Ces nutriments vont d'ailleurs très facilement vous aider à mieux digérer, puisqu'ils vont réparer les muqueuses digestives, nourrir la flore, le fameux microbiote intestinal. On retrouve aussi dans l'ortie la chlorophylle, qui va permettre d'équilibrer la flore intestinale. Elle va aussi permettre d'optimiser la fonction hépatique. Autre propriété de l'ortie que vous allez pouvoir utiliser, c'est son côté dépuratif et nettoyant, car sa richesse en minéraux va permettre de tamponner les déchets acides de l'organisme. D'une part, l'ortie est une très bonne diurétique, mais on la considère aussi comme une nettoyeuse du sang. Toujours grâce à son action minéralisante, l'ortie nourrit les articulations abîmées. Elle permet à la fibre osseuse et au cartilage de se régénérer. Pour finir, sachez que l'ortie est l'allié des femmes. C'est une dame de fer dans un écrin de vitamine C. La vitamine C va donc permettre au fer de mieux s'assimiler chez les femmes souffrant d'anémie. Elle va donc permettre de combler les carences éventuelles dues aux règles abondantes et elle soulage la rétention d'eau avant les règles et pendant la ménopause. Dernière action très intéressante de l'ortie, c'est qu'elle a un effet anti-histaminique. Elle est parfaite pour préparer des allergies saisonnières. Vous comprenez maintenant pourquoi il n'est pas possible de classer l'ortie dans une catégorie. On pourra aussi l'utiliser en cas d'hyperplasie bénigne de la prostate, mais aussi pour rétablir les reins ou les surrénales. Et évidemment, comme toute plante médicinale, elle possède des contre-indications. Il faudra donc faire attention si vous l'utilisez sur du long terme, car elle risque d'assécher la peau et les muqueuses. Et comme c'est une diurétique, attention chez les personnes qui font de l'hypotension chronique. Aussi, il ne faudra pas la prendre si vous souffrez d'insuffisance rénale ou d'hémochromatose. Autre contre-indication importante, l'ortie étant très riche en vitamine K, elle est donc contre-indiquée si vous prenez des anticoagulants de type anti-vitamine K. Et attention, car elle peut être allergisante chez certaines personnes. Vous pourrez utiliser ces feuilles directement en infusion, on dit à peu près 25 grammes de plantes sèches par jour dans un litre d'eau, mais aussi sous forme de teinture mère, de sucre, de jus ou d'hydrola. Quant aux racines, vous pourrez aussi les utiliser sous forme de décoction, à peu près 40 grammes par litre et par jour, de teinture mère, de racines en poudre ou d'extraits concentrés. Vous l'avez compris avec l'ortie, ça va le faire, et c'est une plante que nous devrions tous avoir dans nos placards. Si vous avez aimé ce nouvel épisode de ça va le faire, n'hésitez pas à le liker, à partager. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. ... ... ... ... ... ... ... ...